Bonjour, ici Jean Gauthier, en cette période des fêtes de Noël. Et j'ai voulu justement faire ça à l'extérieur, dans ce beau décor de l'hiver québécois, pour vous souhaiter mes voeux de Noël, un Noël de paix et aussi une très bonne année. Et je veux illustrer justement cette vidéo sur Noël par une belle crèche, une nativité québécoise de l'artiste Pierre Lussier. Et je trouve ça très très beau, cette scène de la nativité, qui est située au cœur de la forêt, un petit peu comme la forêt qui nous entoure ici. C'est très très beau, et c'est froid, alors je suis bien habillé. Et cette nativité québécoise qui est située au cœur de la forêt, elle se déploie en réalité en forme de spirale. C'est comme si c'était une boule de Noël, donc c'est dans un cercle, et c'est une spirale, en fin de compte, qui commence au Jésus, au tout petit Jésus, au centre. Et c'est comme un souffle qui grandit. C'est un mouvement qui progresse vers l'extérieur en enveloppant Marie, de la tête aux pieds, qui est assise sur un bouleau d'ailleurs. Et puis Joseph, et c'est rond, et ça ouvre, puis en même temps ça s'étend, je dirais, sur l'univers entier. C'est ça qui est beau. Ça suggère ça, ce contour circulaire du tableau. Et on voit le sapin aussi, les sapins, alors c'est très très particulier au Québec aussi, et c'est pour ça, j'aime beaucoup cette chanson de Noël, « Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime t'apparure, et toi que le ciel a planté dans notre maison, et au pied du sapin, alors la crèche, tout ça, c'est très évocateur, c'est très très beau. Et dans cette scène de composition, on voit les sapins revêtus de neige, la lumière autour, la sainte famille, et bien ça nous invite nous-mêmes à entrer dans cette ronde d'adoration. Parce que Noël, c'est ça, Noël. C'est ça qui nous habite. C'est pour ça que ça nous touche tellement, parce que c'est l'enfance. Mais Noël, c'est l'adoration. Et ce grand mystère de Noël qui est Dieu avec nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous, et bien c'est Dieu qui entre dans l'histoire. Et cette révélation-là est donnée d'abord aux bergers, les anges qui vont chanter, dire « Aujourd'hui, vous aînez un sauveur, le Christ, le Messie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté. » Alors moi, c'est le souhait que je vous souhaite, en fin de compte, cette paix intérieure, la paix dans le monde. Si nous avons la paix en nous, et bien autour de nous, la paix va rayonner aussi. Et Noël, c'est ça. C'est pour ça que c'est une fête qui est tellement viscérale à notre culture, parce que ça rejoint serment, bien sûr, nos souvenirs d'enfance, mais en même temps, c'est ce grand mystère de Dieu qui vient dans le temps, et le temps qui, justement, devient source de salut. Dieu qui entre dans notre histoire, il nous invite à entrer dans la sienne. Dieu fait homme jusqu'à nous sauver, c'est le Christ, l'Emmanuel, jusqu'à se donner à manger dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée, l'Eucharistie. Tout ça, le mystère de Noël, en fin de compte, ça concentre, c'est un peu concentré là-dedans, et c'est ce que cette scène nous montre aussi, dans cette forêt, ce mystère d'intériorité, d'adoration, où on est invité à entrer dans le silence de la crèche, dans cette pauvreté, ce dépouillement, que nous sommes appelés à vivre aussi, vous savez, mes amis, on en vit des dépouillements, des renoncements, des deuils, des pertes d'emploi, des ruptures amoureuses, des maladies. Il y a plein de choses qui nous dénudent, et c'est là, dans notre crèche intérieure, que nous sommes appelés à descendre pour nous ouvrir au Christ qui veut naître en nous. Parce que Noël a quand même un aspect dramatique aussi. On le sait, dans Matthieu, entre autres, on parle des enfants qui vont être massacrés par Hérode, par cause de cette naissance de Jésus, qu'on veut tuer ce futur roi. Et on voit bien que déjà, Pâques n'est pas loin de Noël, parce que c'est un vivant que l'on célèbre aussi. Le Christ est ressuscité. Mais Noël, c'est le mystère de l'incarnation, ce Dieu qui vient en nous, ce Dieu fait homme. Et c'est pour ça que je vous invite à ce moment d'adoration, à un moment d'intériorité, de silence, malgré tout, quand même, les belles rencontres familiales, les cadeaux, les repas, tout ça. C'est important de descendre en soi, de prendre un temps de silence, et de nous unir à l'enfant Jésus, qui naît à Bethléem, entre Marie et Joseph, entre le bœuf et l'annegrie aussi. Et nous sommes invités, tout le cosmos est invité à entrer dans cette crèche vivante que nous vivons chaque année à Noël, où le Christ se fait présent en nous, avec Marie et Joseph. Et c'est pour ça que Marie et Joseph peuvent nous aider à entrer dans ce mystère de la nativité. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette belle œuvre de Pierre Lucie, qui est un artiste de peintre. Vous pouvez le voir sur son site internet, pierrelucie.com, qui a fait cette œuvre d'une nativité québécoise. Et je voudrais terminer aussi, alors ça c'est pris dans Prier la parole, où je collabore aussi à l'occasion dans ce hors-série du Prions en église, Prier la parole. Et il y a une très belle prière de Jean XXIII, que j'aime beaucoup. « D'où enfants de Bethléem, accorde-nous de communier de toute notre âme au profond mystère de Noël. Mets dans le cœur des hommes cette paix qu'ils recherchent parfois si âprement et que toi seul peux leur donner. Aide-les à connaître mieux et à vivre fraternellement comme les fils d'un même père. Découvre-leur ta beauté. Éveille dans leur cœur l'amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté. Unis-les dans tous, dans ta charité et donne-nous ta céleste paix. Et c'est ce souhait que je vous laisse en ce Noël et pour toute l'année aussi au cœur de votre vie de trouver cette paix intérieure, la paix intérieure que Dieu nous donne si on s'ouvre à son amour, à sa miséricorde, le Christ qui nous donne sa paix et Noël, mais que ce soit un Noël de paix tout en pensant à ceux et celles qui souffrent dans le monde, spécialement dans les guerres comme en Ukraine, dans certains pays d'Afrique. Toute cette souffrance humaine qu'elle soit portée par le Christ et par nous en ce Noël pour ne pas oublier ceux et celles qui souffrent et qui ne peuvent pas vraiment célébrer Noël comme ils le voudraient. Et c'est pour ça que je veux terminer par un autre Père qui nous unit justement à notre Père en cette belle fête de Noël. Dieu fait homme, Dieu qui a tant aimé le monde et qui nous a donné son Fils unique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, passez un joyeux Noël et une très bonne et sainte année 2023. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.